Vous savez, un des défis du concept de nuit, que ce soit des nuits, des idées ou autres, parce qu'on a d'autres, c'est justement d'apprendre dans l'endurance et de partager dans l'endurance. Et il est tout à fait normal que la fatigue, qui n'est pas la synonyme de peur, ni de découragement, ait parfois atteint certaines personnes qui assistent. Je suis très heureux d'être l'autre parmi vous ce soir, mais l'autre que vous n'appréhendez pas, que vous allez écouter, je suis ravi de pouvoir tresser ma voix avec celle des autres intervenants pour se traverser des idées à travers un prisme qui est un peu différent. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, je suis docteur en finances. Je viens d'un monde dur, mais depuis quelques années, la pratique de l'éducation et de la formation m'a fait renaître chez moi un intérêt pour ces sciences et ces disciplines nobles qui promeuvent la réflexion et le partage. Donc je suis très ravi d'être parmi vous et j'espère que le prisme que j'adopterai serait, certes il sera différent, mais j'espère qu'il sera complémentaire parce que l'idée, c'est qu'on se complète au niveau des interventions. Tout à l'heure, Guillaume Leblanc, dans l'autre salle, disait, il avait parodié de Beauvoir en disant qu'on ne naît pas l'autre, on le devient. Le prisme que je vous propose, c'est que parfois, moi je dirais qu'on cultive l'autre en nous, l'autre avec son identité parfois meurtrière. Depuis tout à l'heure, on évoque certaines religions et je partirai du prisme pour dire que peut-être dans ma culture, dans le culte prédominant dans ma culture, parfois on est responsable de la peur et de la culture de la peur qu'on cultive nous-mêmes vis-à-vis de l'autre. Donc c'est un prisme qui est peut-être différent. Et donc, mon intervention propose d'aborder la thématique sous le prisme de la culture et des cultes. L'approche, je vais adopter une approche narrative. Je vais vous raconter une histoire parce qu'on est proche de minuit, je raconterai une histoire et j'espère qu'elle ne serait pas somnolente. Donc, histoire narrative voulue pour pouvoir mêler des messages dans les délais impartis, 15 minutes, et surtout dans la simplicité. Quand j'organise des nuits, je dis toujours aux intervenants, permettez-moi de vous infliger trois châtiments. Le premier, c'est de respecter le temps. Pour des philosophes, ce n'est pas évident, pour des penseurs en général. Deux, parler à un public hétérogène. Ce n'est pas évident de professer la parole philosophique pour un public hétérogène. Et troisième chose, professer tout au long de la nuit. Ce n'est pas évident. Je suis arrivé de Casablanca tout à l'heure. Donc, ce n'est pas évident. Tout à l'heure, un autre intervenant a proposé d'aborder la thématique de l'autre à travers l'histoire du moi. Non, moi, je vous propose de partir de l'histoire de mon père. Il y a 30 ans, j'ai perdu mon père. J'étais tout petit. Ça vous donne une idée sur l'âge. J'ai perdu un père, un mazir. Vous savez ce que c'est qu'un mazir ? Vous vous dites berbère. Nous, on dit un mazir. Un alphabète pratiquant un islam que je ne retrouve plus. Il débarqua en 1930 dans une ville que vous connaissez, Casablanca. Il venait du sud du Maroc. La nouvelle métropole Casablanca, développée par des étrangers, majoritairement français, majoritairement chrétiens, majoritairement lettrés, majoritairement différents par leur teint, leur culture, leur langue et leur habitude. Mon père découvrit une diversité radicalement différente de celle qu'il a vécue dans son village natal. D'ailleurs, le village de mon père s'appelle le Tibet. Comme ça, Tibet. T-I-B-E-T. J'ai rien à voir avec les tibétains, mais Tibet. Et ça existe à 120 kilomètres de Marrakech, au sud de Marrakech. En allant dans un village qui s'appelle Imintenut, pour les Marocains qui sont là. Et donc, il découvrit une diversité radicalement différente de celle qu'il a vécue dans son village natal, aux musulmans et juifs, tous berbères, tous marocains, se côtoyaient et vivaient ensemble dans la différence. Une différence qui était certes culturelle, mais jamais ethnique, linguistique, culturelle, dans tous les aspects de la culture. À Casablanca, il découvrit de nouvelles langues. D'abord, le dialecte local, le marocain, parce que c'est une langue au Maroc, qui n'est pas officielle, mais quand même, c'est notre langue. Moi, je suis né à Casablanca. La première langue que j'ai apprise, c'est le marocain dialectal. Il découvrit le français, l'espagnol, le portugais. Il découvrit que l'on pourrait parler la même langue, mais dans plusieurs manières. Accent parisien versus accent du Midi, du Breton, etc. Il découvrit aussi qu'il y a des juifs qui ne parlaient pas berbère, ne portaient pas le bournos. Vous savez, le bournos, c'est le djellaba berbère sans manche. Et ne mangeait pas le couscous. Parce que généralement, les berbères marocains consomment beaucoup le couscous, comme vous le savez. Et surtout des juifs qui ne fêtaient pas la mimona. La mimona est une tradition juive marocaine, purement marocaine. Il découvre aussi l'autre religion monothéiste, chrétienne cette fois-ci, qui adore le même Dieu, mais qui prêche autrement. Voilà quelqu'un qui a dû vivre cette expérience qu'on appelle aujourd'hui la diversité. Mais a-t-il réalisé cette expérience et dans quelles conditions l'a-t-il vécu ? J'étais très jeune quand il est décédé pour que je puisse lui poser ces questions, comme beaucoup d'autres questions que je ne me suis posées sur l'existence de mon père. Et qu'il a emmené avec lui, comme s'il savait que ses réponses allaient être anachroniques. Anachroniques et en pur défasage avec la réalité d'aujourd'hui, avec le vivre avec et le vivre dans la diversité de notre époque. Une époque, certes, où la science, les technologies, réussissent à nous rapprocher, mais pas pour autant culturellement et cultuellement. Alors comment aborder la problématique de la diversité ou des diversités dans un pays comme le mien, comme le vôtre aussi, comme d'autres pays ? Un pays ou des pays qui tiraient leur grandeur de ces diversités, culturelles, linguistiques, culturelles, ethniques, etc., faisant de ces pays des mosaïques civilisationnels singulières dans leur région. À des pays qui donnent parfois souvent aujourd'hui l'impression d'ignorer le potentiel que recèlent les cultures qui les caractérisent, les différences qui les unissent. Des pays qui ne peuvent non plus occulter les séquelles des choix maladroits, du tout uniformisés, pour assurer l'unité et assumer la souveraineté. La diversité commence par accepter la différence dans le vestimentaire, la culture, la religion, les traditions, la langue, les couleurs, les idées et les idéaux. Le rejet de la diversité a fait des dégâts et laissé beaucoup de séquelles, beaucoup de sociétés, de politiques publiques ayant préconisé l'uniformisation, par exemple, par la langue, comme on l'a vécu dans notre pays. Un jour, on a décidé d'arabiser parce que, croyant qu'en arabisant, on allait être de bons musulmans. Et comme l'arabisation était très mal préparée, on aurait pu réussir l'arabisation si on l'avait préparée. Et comme c'était dans le cadre d'un dogme, malheureusement, cette uniformisation a créé l'effet contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, on est passé de bilinguistes à des nilinguistes. Aujourd'hui, le niveau de l'arabe et du français au Maroc, malheureusement, est en perte de vitesse. Par la langue, mais aussi par une certaine hégémonie religieuse du culte dominant, a fini par marginaliser les identités, les cultures, les traditions séculaires des populations autochtones, parfois majoritaires localement. Là, je parle des cultures, par exemple, amazir berbère au Maghreb. Et même des cultures israélites au Maroc. Ces sociétés ont surtout raté de les intégrer, voire d'en profiter, dans des projets culturels faisant de la différence et de la diversité des ingrédients essentiels à l'émergence de modèles politiques, économiques, culturels et sociaux originaux et performants. La stigmatisation de la diversité présente des dangers pouvant aller de la peur, le thème de l'autre intervention, au rejet, à la haine, voire au génocide. On finit par ce que M. le professeur vient d'appeler la culture de l'ennemi. La stigmatisation se transforme chez certains, soit en complexe de surpériorité, soit en complexe d'infériorité. Tous deux sources d'exclusion, de rejet et parfois de haine. En même temps, la non-diversité est souvent à l'origine de stagnation, de manque d'émulation et de création, de platitude et d'autosatisfaction. La non-diversité peut être source de paresse collective, et d'ignorance souvent institutionnalisée. Pour reprendre une expression chère au feu professeur Harkoun, l'ignorance institutionnalisée. L'histoire artistique, je vous donne un exemple, et culturelle de certaines régions du Maroc, nous en sient sur le rôle joué par les communautés juives marocaines entre le XVe et le XIXe siècle dans la préservation du patrimoine musical, oral, notamment berbère, quand certains chefs de tribus au comité du Marzen se radicalisaient dans leur religiosité jusqu'à interdire les chants et les danses aux musulmans. Vous savez ce qui se passait ? Il y avait des fois où on avait des caïds très radicaux sur le plan religieux, ils interdisaient la poésie, le chant et la danse aux musulmans. Toute cette culture se réfugiait chez les juifs, en attendant qu'un caïd plus libéral arrive pour autoriser les musulmans. Résultat aujourd'hui, heureusement, tout le patrimoine a été préservé. Et pour l'anecdote, aujourd'hui, les meilleurs orchestres, les meilleurs chanteurs au Maroc sont juifs. Les Marocains, ils le savent. Si vous invitez, si vous programmez un orchestre juif marocain dans votre mariage, c'est que vous avez ramené le top. Vous voyez la diversité. Dans des mariages au Maroc, ils sont 100% religieux, musulmans. Mais l'orchestre, il est juif. Et cette diversité, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de plusieurs. Ces derniers, ce réfugié, c'est les artistes israéliens, etc. Et vice-versa. Vous savez que dans la tradition juive, pendant les fêtes de Pâques, on vide tout ce qui est stock alimentaire, on doit le faire sortir de la maison. Et dans la tradition juive marocaine, tout ce stock-là est réfugié, c'est le voisin musulman. En attendant que la fête passe, et par la suite, on restitue ce stock-là. Et en contrepartie, les Juifs offraient des gâteaux qui sont aujourd'hui, que vous connaissez beaucoup, des gâteaux qu'on appelle marocains. Ce sont des gâteaux marocains, mais de tradition juive. La non-diversité favorise la monoculture, qui est souvent la culture dominante, et celle ou celle des dominants. Une des choses regrettables que personnellement je perçois dans mon pays, c'est que depuis malheureusement, malheureusement, le départ des Juifs, parce que ça, c'est toute une histoire, la culture de la peur, qui a été cultivée justement durant les années 40, de 48 à 73, pour faire fuir les Juifs des pays musulmans, malheureusement, sur le plan culturel, il a appauvri nos cultures. Parce qu'on se retrouve tout seul, entre musulmans, du même rite, mais liquide, sunnite, mais liquide. Et vous imaginez, depuis quelques décennies, nous sommes dans la même chose. Il y a une monotonie, une platitude. Et heureusement que dernièrement, il y a une loi qui est passée, qui régularise tous les étrangers, immigrés, clandestins, ou pas au Maroc, parce qu'il y en a beaucoup, avec la crise en Europe, beaucoup d'Européens aujourd'hui qui immigrent au Maroc, et beaucoup d'Africains qui commencent à se dire, au lieu d'aller en Europe, peut-être rester au Maroc. Et donc, nous avons un flux énorme d'immigrés. Et moi, j'en vois une chance pour le Maroc, parce que dans les immigrés africains, il y a le catholique, le protestant. Dans le protestant, il y a le baptiste, l'anglican, etc. Et c'est extraordinaire. Les païens, etc. Et ça, ça ne peut qu'enrichir la culture. Donc, la diversité peut être une opportunité. Elle l'est. Je finis par... Je ne sais pas si j'ai consommé trois minutes. Très bien. Donc, le management public de la diversité est désormais une nécessité, sinon un impératif à la réussite de tous les chantiers politiques, économiques, dans les pays. La diversité culturelle et culturelle marque désormais une nouvelle étape dans la conscience du projet égalitaire. À chaque nouvelle étape, les sociétés dites démocratiques progressent dans une compréhension et leur appréhension de la notion d'égalité. D'abord, comprise uniquement comme égalité des droits, la diversité, puis égalité des chances, l'égalité s'appuie maintenant sur l'idée de diversité pour avancer. Dans une société diverse, une égalité sans diversité n'est qu'une égalité factice. Et la promotion de la diversité est définitivement apparue comme le complément positif est nécessaire au voleur répressif et négatif de la culture, de la lutte contre les discriminations. Voilà. Je vous remercie pour respecter le temps imparti. Merci. 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 Merci.